Bonjour à tous, et bienvenue pour cette première conférence militaire de 2020-2023-2014. Donc pour cette année un peu particulière, l'année des JO en France, on a souhaité inviter un biomécanicien, un travail en particulier sur le sport, Charles Contenier, un collègue de l'EMS-REN, qui a soutenu sa thèse en 2010 à l'université de Rennes, et qui a soutenu son intérieur en 2019, qui est belle de conférence à l'EMS-REN, et qui travaille en particulier sur les méthodes d'analyse des mouvements pour l'étude de l'interaction de biomécanique dans le système, avec les aspects ergonomie, handicap et sport. Donc il y a pas mal de partenariats industriels sur le développement dispositif pour accompagner les problèmes mondiaux et l'arrivée, et aussi sur les aspects sportifs. Et donc aujourd'hui, il va nous parler des caractérisations de l'interaction à tête matérielle. Donc je vous laisse la parole. Charles. Merci Yann. Donc bonjour à toutes et tous. Merci d'être là aujourd'hui. Bon alors, comme l'a dit Yann, effectivement je viens en voisin, puisque moi, je suis maître de conférence à l'école normale supérieure de Rennes, et je suis chercheur donc du coup au sein de l'IRISA, qui est le laboratoire d'informatique qui est vraiment voisin de l'IPER. Donc voilà, j'ai pas eu très long à faire pour venir jusqu'ici. Donc comme le disait Yann, aujourd'hui je suis là devant vous pour vous parler d'interaction athlète matérielle, donc des choses orientées sur la biomécanique et la mécanique, comme on va le voir par la suite. Pour vous dire en quelques mots la présentation, je vais vous parler un petit peu de l'activité de l'équipe d'abord pour vous expliquer un peu ce qu'on fait au sens général, ce qu'on entend par analyse musculo-squelettique ou analyse biomécanique du mouvement, et puis comment on applique ça à des problématiques sportives, notamment justement l'interaction athlète matérielle. Allez-y, allez-y, rentrez. Voilà, donc l'équipe mimétique, dont je fais partie, est une équipe de recherche qui est commune en fait à deux laboratoires. Le premier, c'est l'IRISA, comme je le disais tout à l'heure, qui est un laboratoire d'informatique. Et le deuxième, c'est le M2S, qui est un laboratoire STAPS. C'est le laboratoire STAPS de l'université de Rennes 2 et de l'ENS Rennes. Et donc on a des chercheurs de chaque labo dans l'équipe et on s'intéresse globalement à l'analyse et à la synthèse du mouvement humain pour pouvoir mettre des humains réels et des humains virtuels en interaction dans des environnements pour étudier l'activité physique en particulier. Alors moi, en tant que chercheur, je m'intéresse prioritairement avant tout à l'analyse du mouvement humain, la biomécanique. Et donc je vais principalement vous parler de ça aujourd'hui dans le cadre de cette présentation. Alors juste brièvement, l'équipe de recherche, elle a des moyens expérimentaux qui sont importants pour faire justement de la réalité virtuelle et de l'analyse du mouvement. La première plateforme dont je voudrais parler, c'est Immersia, qui est juste à côté aussi. C'est le bâtiment qui est juste derrière le PNRB, Immersia. C'est une salle de réalité virtuelle qui fait 10 mètres par 3 par 3, enfin un cave en fait de réalité virtuelle, qu'on utilise encore assez régulièrement pour faire des manips qui mettent en jeu ce type de paradigme. Et Immersia, qui est notre salle qui cette fois-ci est à Carlan, donc à l'ENS, qui est un gymnase de capture de mouvement. Donc un gymnase, c'est grand et ça permet de faire tout un tas de manips super intéressants, notamment dans le domaine sportif. J'y reviendrai par la suite. Voilà, alors qu'est-ce que, pour vous donner un peu des choses un peu générales sur ce que c'est que la biomécanique, essayez de vous faire sentir un petit peu ce qu'il y a derrière tout ça, il faut voir globalement la biomécanique comme une étude mécanique du vivant. Donc c'est une étude des forces et des mouvements mis en jeu par les organismes vivants en interaction avec l'environnement, ou des sous-systèmes, ou à plus petite échelle des cellules, etc. Donc ça mêle finalement des disciplines assez variées. Il y a une dose de physique derrière parce qu'on a besoin d'écrire des équations mécaniques qui régissent le comportement des systèmes qu'on est en train d'étudier. Il y a une dose de biologie ou de physiologie qui est liée justement à l'observation du vivant et donc des règles qui régissent le comportement du vivant. Et puis un aspect contrôle moteur qui n'est pas négligeable quand on étudie notamment l'humain pour comprendre comment on va solliciter nos muscles pour réaliser une action donnée par exemple. Ça, ça découle de problématiques de contrôle moteur du système nerveux central par exemple. Donc la biomécanique, c'est un peu à la jonction de ces trois grands domaines. Puis après, vous avez des échelles très différentes dans la biomécanique. Il y a des gens qui s'intéressent au tout petit, vraiment au monde microscopique, à la molécule, à la cellule. Puis plus vous dézoomez, plus vous arrivez sur des choses, des sous-systèmes on va dire plus larges. Donc vous avez des gens qui s'intéressent aux organes, aux tissus mous, qui vont mettre en œuvre plutôt des méthodes orientées, on va dire mécanique et milieu continu, des méthodes numériques, éléments finis, des choses comme ça qui vont nous permettre d'étudier des systèmes déformables. Et puis si vous dézoomez encore, vous arrivez à des échelles système de solide rigide, quand vous étudiez par exemple le corps complet en mouvement. Donc nous, on est plutôt sur cette échelle-là, on est plutôt sur la dernière partie de ce diagramme, où on va effectivement chercher à modéliser l'humain comme un système de solide rigide polyarticulé, qui va être en interaction avec son environnement. Alors pour être précis, ce qu'on entend par analyse du mouvement à cette échelle, c'est ce qu'on appelle globalement l'analyse musculo-squelettique. Donc ça ressemble à ça de l'analyse musculo-squelettique, vous avez plusieurs exemples de différentes études qu'on a pu faire dans l'équipe ou qui viennent d'autres équipes. L'idée générale, c'est ça, c'est un système de solide rigide polyarticulé, je suis un système de solide rigide polyarticulé, et je suis actionné par un type d'actionneur particulier que sont les muscles, les muscles qui ont un comportement particulier, qui viennent tirer sur les segments pour réaliser les mouvements que je suis capable de réaliser. Et donc évidemment, ça va avoir pas mal d'applications très concrètes. La première, c'est peut-être l'activité physique au travail, d'étudier les contraintes biomécaniques associées à un geste professionnel, par exemple, ça va être extrêmement utile pour diminuer ces contraintes et prévenir typiquement les troubles musculo-squelettiques qui sont l'enjeu majeurs de l'humain au travail, on va dire. Donc c'est un exemple. L'autre exemple, j'en ai pas mis ici, mais il y a pas mal d'exemples cliniques sur l'étude des pathologies, en particulier liées à la réduction de mobilité, donc tout ce qui est handicap, et puis la thérapeutique derrière, c'est-à-dire comment on peut améliorer les conditions de marge, de déplacement, de prise d'objet, de dépose d'objet pour des personnes qui ont des mobilités réduites. On peut le faire par le prisme de la biomécanique, on peut l'étudier par ce prisme-là. Et enfin, le domaine qui va nous intéresser un peu plus aujourd'hui, c'est le domaine sportif, dans lequel l'étude du geste sportif, ça fait longtemps qu'on fait de la biomécanique sur le geste sportif. Ça va nous permettre d'aller optimiser la performance en regardant les facteurs de performance et les facteurs biomécaniques, et trouver la corrélation entre les deux, et donc favoriser un entraînement particulier. On peut également penser à la prévention des blessures, à peu près le même parallèle que pour l'ergonomie, c'est-à-dire qu'en connaissant les contraintes biomécaniques subies par un athlète quand il est en train de réaliser un geste donné, on est capable, a priori, de mieux le conditionner ou de lui permettre de diminuer ses sollicitations. Voilà. Et enfin, l'interaction athlète-matérielle, je viendrai un petit peu plus en détail par la suite, mais qui consiste justement à regarder comment cette interaction induit des contraintes sur le sujet, et comment il peut exploiter ses contraintes pour améliorer sa performance. Alors globalement, quand on fait de l'analyse du mouvement, vous avez des données d'entrée qui sont très classiques. La première, c'est ce qu'on appelle la capture de mouvements opto-électroniques. C'est ce que vous avez à droite ici. Donc en fait, vous avez des positions de points anatomiques qui sont récupérées par le biais d'un ensemble de caméras qui permettent, en envoyant de la lumière sur des marqueurs réfléchissants, de trianguler la position de ces marqueurs. Et donc, on obtient des positions 3D de points anatomiques donnés qu'on va positionner sur le sujet. On va également avoir comme donnée d'entrée, qui va être extrêmement importante pour nous, les efforts, les efforts d'interaction du sujet avec son environnement. En particulier ici, dans le cadre du vélo, on va regarder ce qui se passe au niveau des pédales. Donc on va avoir des capteurs d'efforts dans les pédales. Et puis, source complémentaire, je ne veux pas trop en parler aujourd'hui, mais souvent, on va aller mesurer l'activité électromyographique, donc l'électromyographie de surface des muscles, donc l'activité électrique des muscles en surface, qui va nous permettre d'avoir une idée du recrutement musculaire au cours du temps. Voilà. Donc imaginons qu'on a ces données d'entrée. Après, quand on fait une analyse musculosquelettique, ça se passe de manière assez simple. Vous voulez obtenir des quantités biomécaniques que vous ne pouvez pas mesurer à partir de données mesurées. Donc vous allez avoir tout d'abord vos données de mouvement, comme je le disais tout à l'heure, vos données d'efforts. Vous allez appliquer ça sur un modèle. Ce modèle, ça date une représentation de l'humain. Et puis, vous allez résoudre ce qu'on appelle les équations du mouvement qui régissent le mouvement de ce modèle. Donc c'est vraiment la mécanique newtonienne, la mécanique classique qu'on a derrière ces équations. Et puis généralement, vous n'allez pas pouvoir vraiment résoudre ça sans y ajouter une petite dose de contrôle moteur, comme je le disais tout à l'heure. Et les sorties de ce type d'analyse, ça va être tout d'abord les quantités articulaires, ça veut dire les angles mis en jeu par les articulations, les couples sur ces articulations, c'est-à-dire la résultante de l'action musculaire sur ces articulations. C'est une image de l'action musculaire. Puis éventuellement, les forces de contact, les forces de compression dans l'articulation. Et vous avez des quantités musculaires. Tout d'abord, les longueurs qui renseignent sur l'état de stress du muscle. Les forces, donc les forces musculaires qui vont être justement difficiles à évaluer. C'est ce qui est le plus difficile à évaluer, en fait. Et les activations qui sont conséquentes de ces forces. C'est tout simplement le niveau auquel le muscle est sollicité vis-à-vis de son maximum. Voilà. En entrée, vous avez généralement un nuage de points comme ça. Et puis en sortie, vous avez un modèle qui tient compte des activations musculaires au cours du temps, comme vous le voyez ici. Alors, pour revenir très brièvement sur les équations du mouvement. Alors, je ne vais pas vous apprendre grand-chose aujourd'hui. En gros, vous avez des quantités d'accélération d'un côté, donc qui dépendent du mouvement. Et puis de l'autre, pour un système donné, vous avez des forces. Puis a priori, tout ça s'équilibre dans la mécanique classique. Donc quand vous avez un solide tout simple en translation, c'est F égale MA. Vous avez tous vu ça dans votre vie une fois, a priori. Et puis, en fait, quand vous prenez un sujet comme ça, le parallèle est direct sur ces équations. Vous allez modéliser ce sujet, comme je le disais, avec un système de solide rigide polyarticulé. Vous allez mettre des muscles dessus. Vous allez le paramétrer. Vous allez avoir des paramètres du mouvement dans votre système. Vous allez avoir des forces externes qui s'appliquent dessus. Et puis vous allez avoir des forces internes qui sont orange ici, les forces musculaires ou ligamentaires aussi pour certaines. Et donc, vous voyez qu'on retrouve exactement les mêmes quantités. D'un côté, des quantités qui dépendent du mouvement, les quantités d'accélération. Et puis de l'autre, des données d'effort mesurées et des données d'effort que vous cherchez à déterminer. Donc finalement, votre problème, c'est ça, c'est d'aller déterminer ce qu'il y a en orange ici dans ces équations. Alors pourquoi c'est intéressant tout ça ? Parce qu'on pourrait se dire en soi très bien. Mais du point de vue, moi, en tant que chercheur, ce qui m'intéresse dans ces équations, vous allez voir qu'il y a tout un tas de trucs qui en découlent, c'est que ça pose tout un tas de questions. Alors je veux que j'ai un... Ah non, vous ne l'avez pas, vous. Donc c'est bon. Ça pose tout un tas de questions. La première, c'est comment on modélise justement cette action musculaire dans le modèle. Donc la géométrie musculaire est un élément important. Il y a plein de gens qui travaillent sur ces questions-là. Nous... Alors j'ai mis quelques références qui sont des thèses qui ont traité de ça dans notre équipe ou que j'ai encadré ou dirigé. Donc on a travaillé sur ces questions-là. La géométrie musculaire, comment on représente les muscles sur notre modèle ostéo-articulaire. Il y a aussi justement le modèle ostéo-articulaire lui-même. Comment les liaisons... Enfin comment traduire, pardon, les articulations en liaisons mécaniques, en mobilité. D'accord ? Donc il y a plein de gens qui travaillent là-dessus. Et il n'y a pas de consensus pour représenter une épaule, un genou, par exemple. Il y a beaucoup de modèles existants qui ont leurs avantages, leurs inconvénients en fonction de l'usage. Et bon, après, ça implique aussi des problématiques de résolution derrière, d'algorithmiques, mais je n'entrerai pas dans les détails. Il y a un autre point essentiel, c'est la redondance musculaire. Ça, c'est le problème central. A priori, comme ça, on a plus de muscles que nécessaire pour pouvoir réaliser les mouvements qu'on fait dans la vie. D'accord ? En fait, on a plus de muscles que de degrés de liberté, nous, tels qu'on est construits. Et donc ça, c'est un problème parce que quand vous écrivez les équations du mouvement, vous avez moins d'équations que d'inconnus. D'accord ? Les inconnus, ce sont vos efforts musculaires. Les équations du mouvement, vous avez moins d'équations. Donc, en fait, finalement, on ne résout jamais ça sous cette forme-là. On le résout comme un problème d'optimisation, de minimisation d'une fonction de coût qui va dépendre des efforts musculaires. Et puis, on va chercher à résoudre ce problème d'optimisation sous la contrainte qu'on respecte la dynamique du sujet, les équations du mouvement. Donc, ça nécessite de poser des hypothèses sur le contrôle moteur. Comment on recrute nos muscles au cours du temps ? Et qu'est-ce qu'on vient minimiser, finalement, comme critères ? Alors, pour faire simple, en gros, le seul critère sur lequel on est d'accord dans la communauté scientifique sur cette question, c'est quand on marche. On sait que, globalement, on marche de manière optimale du point de vue énergétique. Donc, en gros, on prend un critère quadratique pour les efforts. On met les efforts au carré. Et ça, c'est assez représentatif du recrutement musculaire pour la marche saine, quelqu'un qui n'a pas de pathologie particulière. Après, pour tout le reste, en fait, le débat est très ouvert. Il n'y a pas de consensus. Voilà. Et donc, après, il faut aussi représenter la manière dont le muscle lui-même est capable de générer de l'effort. Donc là, c'est pareil, il y a pas mal de questionnements là-dessus. Comment on met à l'échelle des modèles ? Ça veut dire comment on est capable de passer d'un modèle générique représentatif d'un humain moyen au modèle spécifique représentant un sujet particulier ? Ou, dans le meilleur des cas, quand on a de l'imagerie médicale, comment on est capable de traduire cette imagerie en un modèle exploitable en biomécanique ? Et enfin, ce qui va nous intéresser plus aujourd'hui, c'est l'estimation des efforts d'interaction. Comment on fait pour, quand on n'a pas la mesure des efforts mis en jeu, par exemple, mon pied sur le sol, comment je fais pour estimer cet effort à partir du mouvement que je peux, lui, mesurer ? Donc, on va en reparler plus en détail par la suite. Alors, comme je le disais, dans le sport, il y a un certain nombre d'applications. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais nous, on a beaucoup de partenariats, à la fois avec des fédérations, on a pas mal de projets en cours sur ces questions-là dans l'équipe mimétique. Je citerai deux choses. Il y a Science 2024, qui est quelque chose d'intéressant, parce que c'est vraiment l'objet de ce projet, qui est inter-établissement, c'est de mettre les sciences physiques, globalement, au service du sport. La physique au service du sport, c'est vraiment ça, le créneau. Et donc, on est impliqués là-dedans. Les projets que je vais vous présenter par la suite, qui sont des thèses qui ont eu lieu dans l'équipe, sont spécifiquement ancrés dans Science 2024. Et puis, Digisport, c'est l'école, enfin, la graduate school, donc l'école M2 et doctorat, qui a ouvert l'année dernière à l'université de Rennes 2, qui forment des gens aux sciences du sport et du numérique à la fois, et donc, dans lesquels aussi, on est très impliqués en tant qu'équipe de recherche. Et donc, les grandes applications, comme je le disais, il y a l'optimisation de la performance, la prévention des blessures, le diagnostic, je ne vais pas revenir là-dessus, et enfin, l'optimisation de l'interaction athlète-matérielle. Donc, c'est ce qui va nous intéresser aujourd'hui. Alors là, l'optimisation interaction athlète-matérielle, je vais vous donner des exemples, et puis, vous allez intuiter sans doute qu'il y a un truc à faire sur ce côté échange énergétique, etc. Donc, le premier exemple que vous avez ici, c'est Sabine Niziki, qui est recordman du service le plus rapide au tennis, officiel WTA, soyons précis, 211 km heure, donc voilà, elle utilise une raquette. Ensuite, vous avez Armand Duplantis, alors vous avez déjà sans doute vu ce sauteur à la perche qui bat son propre record du monde à peu près tous les six mois, là. Et donc, actuellement, il est à 6,23 mètres. Donc, on a une perche, comme ça, c'est pareil, ça a l'air d'être un matériel. Et puis, enfin, je donne un dernier exemple, c'est Marcus Rehm, qui est recordman du saut en longueur. T64, c'est une catégorie par olympique qui consiste... C'est pour les personnes qui ont une amputation en dessous du genou. Donc, effectivement, Marcus Rehm est dans ce cas-là. Et il saute sur sa lame. D'accord ? Il saute, il prend son impulsion sur sa lame. Et donc, il faut savoir que 8,66 mètres, c'est mieux que les valides. Les meilleurs valides actuels, ils sont autour de 8,50 mètres, 8,60 mètres. Et il a un record au-delà de ces performances-là, avec sa lame. Donc, dans ces trois exemples, alors le premier, pour la partie service, c'est plus l'analyse vibratoire qui va nous intéresser dans l'optimisation athlète matérielle parce qu'il y a pas mal d'enjeux autour de la vibration de la raquette qui va être un facteur de la performance en fait du service. Pour les deux exemples suivants, vous voyez bien que, par exemple, un sauteur à la perche, il court, il court, il court, il plie sa perche, sa perche se détend et donc il franchit des barres incroyables. Donc là, il y a une notion de stockage et de restitution d'énergie dans la perche, d'accord, qui est importante. Intuitivement, on peut se dire ça. Et puis, dans le cas de Marcus Rehm, c'est encore plus, on va dire, évident que sautant sur sa lame, on sent bien que la lame va se plier à l'impact et qu'elle va se détendre et qu'elle va restituer de l'énergie à l'athlète pour permettre son saut. Donc l'idée de l'étude de l'interaction athlète-matérielle, c'est vraiment justement d'aller regarder ces échanges énergétiques entre l'athlète et le matériel pour des performances données. Alors nous, dans l'équipe, on s'est intéressé à quelque chose de très spécifique. dans le cadre de la thèse de Louise De Mestre qui a soutenu en novembre dernier, c'est donc l'optimisation de l'interaction athlète-matérielle pour le plongeon olympique. Alors le plongeon olympique, vous avez déjà vu ça, je pense que c'est des gens qui font des figures incroyables en ces temps de très haut. Il y a deux disciplines spécifiques. Il y a du plongeon depuis une plateforme. La plateforme, elle est rigide. L'interaction est très limitée dans ce cas-là. Et puis il y a le tremplin. Le tremplin, là, si on regarde un exemple de saut en tremplin, alors on va regarder ici, on voit que sur la prise d'appui jusqu'à l'impulsion finale, le décollement et la réalisation de la figure, on a quand même un sacré paquet d'échanges énergétiques entre justement ce tremplin et l'athlète. Et notamment un jeu pour maximiser justement la restitution d'énergie, pour avoir l'impulsion maximale qui va globalement favoriser la performance. Du moins, c'est l'hypothèse qu'on faisait quand on a commencé à étudier cette question. Donc on a cherché à étudier cette interaction dans le cadre de cette thèse. C'est ce que je vais vous présenter principalement maintenant. Alors, je regarde là qu'il est... Je suis formidablement à l'heure. Donc la démarche d'analyse, elle est simple. On s'est dit, on va aller mesurer des athlètes sur site. Et puis on va modéliser l'athlète d'un côté. On va faire une modélisation biomécanique du plongeur. Une modélisation mécanique du plongeoir. Et puis on va mettre en interaction ces deux éléments par le biais d'efforts d'interaction qu'on va chercher à évaluer. Voilà. Donc du coup, ça, ça va permettre normalement de faire une analyse énergétique à la fin des échanges énergétiques plongeurs-plongeoirs. Alors d'abord, comment on a fait pour les efforts d'interaction ? Alors les efforts d'interaction, la première chose qu'on pouvait faire comme ça, c'était de se dire, on va mettre des plateformes de force. Mais bon, c'est vrai que... Alors les plateformes de force, c'est super précis. Mais par contre, on ne peut pas équiper un plongeoir avec des plateformes de force qui font 15 kg chacune. Ça paraît quand même assez déraisonnable. Et puis en plus, on n'aurait pas l'impulsion sur toute la longueur ou alors il faudrait équiper toute la longueur du plongeoir. Donc évidemment, on n'a pas retenu cette solution. Une autre solution possible, ça aurait été d'utiliser des semelles de pression qui permettent d'avoir une idée de la pression sous le pied. D'accord ? Donc ça, c'est un matériel qu'on commence à utiliser en dehors du laboratoire justement et qui est relativement performant. Par contre, les athlètes plongeurs, en fait, ils sautent pieds nus. Ils ne sautent pas en semelles. Donc ce n'est pas possible non plus. Et puis ils vont dans l'eau. C'est un autre problème. Donc on a utilisé ce qu'on appelle les méthodes d'estimation. J'en ai parlé tout à l'heure. C'est un des problèmes qu'on aime bien, d'utiliser des méthodes d'estimation des efforts d'interaction. Et donc pour estimer ces efforts d'interaction, c'est assez simple finalement. Si on connaît le mouvement du sujet, a priori, on sait équilibrer les quantités de mouvements avec une résultante des efforts qui seraient appliqués sur le sujet par le biais de ses contacts avec le sol. Le problème de ça, c'est que quand vous avez deux pieds au sol, en fait, c'est indéterminé comme problème parce que vous ne savez pas répartir l'effort sur chaque pied. Donc dans la littérature, vous allez trouver des solutions à ce problème-là. La première, c'est des approches analytiques. C'est-à-dire, on crée une fonction de répartition entre les deux pieds. Ça veut dire qu'on vient mesurer sur plein de sujets, par exemple, qui marchent, la répartition droite-gauche sur les pieds au cours de la marche et puis on construit une fonction qui va représenter ça. Ça marche bien, mais ça marche bien pour la marche quand on a fait la fonction analytique pour la marche. Puis pour le reste, ça ne marche pas. La deuxième méthode, c'est un peu la version moderne de cette première approche. C'est de dire, on va faire de l'apprentissage. On va dire, on a plein de données d'entrée qui sont les efforts, le mouvement. On va apprendre avec, par exemple, un LSTM, un réseau de neurones récurrents, etc. On va apprendre justement ces efforts et puis on va le faire avec beaucoup de données. Donc ça, c'est pareil, ça marche bien, mais la généralisation, c'est-à-dire le fait de pouvoir l'utiliser sur des mouvements très différents, ça, ça ne marche pas encore super bien du fait de la limitation globale des données. Alors vous imaginez bien que pour du plongeon olympique, des données avec des efforts et des sujets, en fait, on n'en a pas vraiment. Donc ce n'est pas l'option qu'on a retenue. La dernière option, qui est celle qu'on retient dans l'équipe, c'est l'approche par optimisation, qui consiste tout simplement à dire, on va chercher à minimiser une fonction de coût représentative de l'interaction pour répartir les efforts qu'on a obtenus avec l'équilibre dynamique sur l'ensemble des points de contact, potentiellement en contact, du pied avec le sol, des pieds avec le sol. D'accord ? On va discrétiser la surface sous le pied avec un certain nombre de points de contact potentiels et on va estimer ensuite si ces points sont en contact ou non et ensuite répartir l'effort sur ces points de contact. Alors comment ça marche ? Plus en détail. Donc je reprends mon schéma général. Vous avez l'analyse musculosquelettique, etc. Donc il faut imaginer que cette fois-ci, on n'a pas les données de force. On n'a que nos données de mouvement. Alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va mesurer du mouvement, on va avoir des données de mouvement, des positions 3D de points anatomiques, etc. On va faire une première étape qui consiste à ce qu'on appelle plus en détail la cinématique inverse. La cinématique inverse c'est tout simplement obtenir à partir de nos données de mouvement les paramètres du mouvement de notre modèle. Donc ça veut dire les coordonnées articulaires, les angles pris au cours du temps par les différentes articulations. Comment on fait ça ? C'est relativement simple. Vous avez un nuage de points, vous avez un modèle sur lequel sont représentés des points anatomiques, vous cherchez à minimiser la distance entre les points anatomiques et les points expérimentaux, les points de votre modèle et les points expérimentaux. Et puis pour minimiser cette distance, vous faites bouger votre modèle jusqu'à ce qu'il soit dans la bonne configuration et vous obtenez à la fin les angles pris au cours du temps par les différentes articulations. Donc une fois que vous avez ça, vous pouvez reconstruire le mouvement du sujet et utiliser cette reconstruction de mouvement avec une méthode très simple par seuil pour savoir si un point est en contact ou non avec le sol. Un point du pied par exemple est en contact ou non avec le sol. En fait, on va vraiment définir des seuils en position et en vitesse pour les différents points du pied reconstruits et puis on va regarder par rapport à des niveaux seuils de quelques millimètres la distance au sol qu'on connaît avec la capture de mouvement. Et donc ça, ça va nous permettre d'avoir un certain nombre de points candidats contacts avec le sol. Ensuite, on va tout simplement résoudre l'équilibre dynamique, c'est ce que je disais. Donc on va avoir d'un côté les quantités d'accélération, de l'autre les résultants des actions extérieures s'appliquant sur l'ensemble du sujet. Et puis on va chercher une fois qu'on a cet équilibre dynamique, je ne rentre pas dans les détails, on utilise des méthodes classiques pour les systèmes de solides rigides polyarticulés pour faire l'algorithmique. Et donc on fait une estimation des efforts d'interaction par minimisation d'une fonction de coût. Alors ce qu'on a choisi dans un premier temps, et c'est complètement discutable, c'est de minimiser la somme des efforts au carré sur chacun des points en interaction. Pourquoi on a fait ça ? Parce qu'on a supposé que dans un système dynamique, a priori, la meilleure solution, c'était la solution qui minimisait l'énergie d'interaction. Un choix comme un autre. Alors, il s'avère que ça marche bien pour toutes les phases dynamiques. Donc vous avez un exemple ici avec un escrimeur. en fait, c'est plusieurs escrimeurs pour l'étude que je vous présente ici. C'est plusieurs escrimeurs qui ont réalisé un certain nombre de fentes, donc vraiment ce mouvement-là sur une cible donnée. Et donc on a les efforts au sol et on a cherché à les estimer par la méthode que je vous ai présentée juste avant. Et on voit, alors vous avez en vert la mesure et puis en violet la reconstruction, l'estimation par la méthode. Et donc ce qu'on voit, c'est que globalement sur les phases dynamiques, donc au moment où il y a du mouvement, en fait, ça marche plutôt bien. Et puis quand on... Quand on est sur les phases statiques, ça ne marche pas bien. On voit qu'elles ne sont pas alignées, les flèches. En fait, c'est parce qu'on ne prend pas en compte les actions internes. Mais en fait, nous, naturellement, si on n'avait que les actions externes qui étaient minimisées, en gros, en fait, les actions, elles seraient droites, elles seraient verticales. Mais si vous avez deux efforts verticaux, ici comme ça, le long de vos pieds, en fait, au niveau des hanches, où vous avez des couples énormes, en fait, qui sont développés. Donc ce n'est pas possible, ce n'est pas ce que physiologiquement on fait. Nous, on fait... On va vers des solutions, effectivement, on va plutôt avoir des efforts qui sont dans la direction de nos segments pour aller vers le centre de masse. Et donc, du coup, effectivement, en prenant en compte les efforts internes, on a mis ça en oeuvre dans une autre manip, et on voit qu'on arrive à des résultats aussi performants sur les phases statiques. Et il y a aussi tout ce qui est optimisation des seuils. On peut travailler sur les seuils, là, justement, pour les rendre plus performants. Donc on a travaillé pas mal là-dessus. Alors ça, tout ça, c'est bien beau, mais est-ce que ça s'applique à une surface de contact mobile, à quelqu'un qui est en train de sauter sur un plongeoir, donc de se déplacer sur un plongeoir ? Donc comme vous le voyez ici, quand on va étudier le plongeoir, on va faire aussi de la capture de mouvement sur le plongeoir. Donc vous voyez, tous les petits points qu'il y a le long de la tranche du plongeoir, ce sont des marqueurs de capture de mouvement. Et donc, on a adapté la méthode à la problématique du plongeoir en faisant la chose suivante. C'est que, à tout instant de la capture, on connaît la position du plongeur. Donc on a estimé avec la position des marqueurs du plongeoir à quel endroit pouvait potentiellement être en contact le plongeur avec le plongeoir. Et ensuite, on a créé à chaque frame, c'est-à-dire à chaque mesure de la capture de mouvement, un repère mobile associé au plongeoir dans lequel on est allé évaluer justement les seuils de contact, etc. Donc on a juste fait ça. Et voilà, et on a évalué notre méthode par la suite. Alors on ne peut pas valider la méthode à proprement parler parce qu'on n'a toujours pas de mesure de l'interaction plongeur-plongeoir. Néanmoins, on l'a appliqué sur un certain nombre de données expérimentales. Donc vous avez ici deux plongeurs. Un qui est récréatif. Alors je mets des guillemets récréatifs parce que vous allez voir, effectivement, le plongeur n'est pas incroyable. Mais néanmoins, moi je ne le fais pas quand même. Voilà, donc vous avez un plongeur à gauche qui est plutôt un plongeur récréatif. Et puis à droite, vous avez un plongeur de niveau international, dont je vous l'ai déjà montré tout à l'heure, qui lui réalise trois tours et demi, carpe, etc. Puis là, il fait juste un salto avant, plus ou moins réussi. Et donc vous voyez qu'on a les efforts mis en jeu au cours du saut. Donc ce qu'on peut voir dans un premier temps, c'est à gauche que c'est assez irrégulier. On voit vraiment la course du sujet. On voit qu'il court sur le début de son saut. Tandis qu'à droite, on a quelque chose de très régulier avec une augmentation à chaque fois de l'effort. Donc on voit vraiment qu'il y a une prise d'appui de plus en plus importante pour aller vers le décollage. Et donc juste ce qu'on a évolué là-dessus, c'est déjà qu'on était dans des ordres de grandeur qui étaient cohérents avec ce qu'on est capable de faire en mesure et puis sur d'autres études. Donc on s'est comparé à la littérature. Donc on voit que sur les efforts max, par exemple, pour le plongeur international, on est de l'ordre de 5,3 fois le poids du corps sur l'impulsion finale, dans la direction Z, dans la direction verticale. Et c'est cohérent avec ce qu'on a vu dans la littérature. Alors on a une évaluation de 2004 qui est à 4 et puis une autre qui est à 5,5 ensuite. Donc on est dans cet ordre de grandeur. Donc même si on n'a pas de validation, on va considérer que cette évaluation était suffisante pour se projeter sur la suite. Alors maintenant, c'est bien. Donc on a a priori des efforts d'interaction du plongeur avec le plongeoir. Maintenant, il faut un modèle de plongeoir. Donc on a fait un modèle mécanique du plongeoir. Alors cette partie-là n'est pas, comment dire, notre cœur de métier. Donc je pense que les adeptes des matériaux vont rigoler, mais c'est un modèle. Voilà. Donc on a des plongeoirs qui ressemblent à ça. Ça, c'est les plongeoirs de compétition. C'est des plongeoirs qui sont articulés avec une charnière au bout, une sorte de liaison pivot, si vous voulez. Et puis vous avez un contact unilatéral qui est au milieu qui permet à la planche de fléchir, d'avoir une flèche importante au bout et puis de pouvoir justement avoir ce fameux mouvement de balancier. Et quand vous regardez la section, en fait, il y a une âme en alu et puis après, c'est de la résine carbone, enfin une fibre de carbone qui fait globalement le tour du plongeoir, du tremplin. Donc nous, on a modélisé ça de manière très simple. On a dit que c'était une poutre de Bernoulli, de D. On a mis un appui simple, alors un contact unilatéral, c'était ça notre problème principal. Et puis on a supposé la section homogène. On a vraiment fait le plus simple possible. Et puis on avait comme objectif de faire un modèle mécanique qu'on puisse identifier, donc qu'on puisse aller chercher les caractéristiques mécaniques correspondant le mieux aux données expérimentales sur cette base-là. Donc on a mis ça dans un algorithme et l'élément fini. On a fait une résolution avec un contact unilatéral qui a été gérée par une méthode de complémentarité avec un coefficient de restitution. Et donc on a mis l'ensemble de ces éléments-là dans une moulinette d'optimisation pour chercher à coller à nos données expérimentales le déplacement du plongeoir sous la sollicitation du plongeur qu'on a estimé précédemment. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais on avait un certain nombre d'essais. Donc on a fait une somme sur tous les essais, on a fait une somme sur tous les points au-delà du point de contact de flexion. Donc on n'a pas pris les points avant parce que c'est quand même des déplacements très faibles. Donc on avait du mal à coller sur cette partie-là, mais ce n'était pas forcément la plus intéressante pour nous. Et donc en fait, j'ai oublié de détailler ça, mais le maillage en fait, c'est qu'on a autant de points de maillage qu'on a de points de marqueurs de capture de mouvement. On a vraiment fait la même discrétisation. Il n'y aurait pris même pas de temps d'ailleurs. Et donc tout simplement, on vient minimiser la distance entre les marqueurs expérimentaux et les marqueurs du modèle, enfin les nœuds du modèle en fait. Voilà ici. Et donc tout ça, on l'a mis dans un coup qu'on a optimisé et puis on a utilisé une méthode de recueil simulé pour faire l'optimisation parce qu'on avait besoin d'explorer un espace assez large. Donc voilà, on a pris ça. On a aussi fait plein d'itérations en partant de points différents parce qu'on se rendait compte quand même que globalement il y avait plein de solutions à notre problème. Mais on les a, on a pris 50 itérations en fait. Et puis on a fait un clustering derrière pour vérifier que les solutions appartenaient globalement toutes à la même famille. C'était bien le cas. Et on voit donc dans les résultats qu'on... Oui, pardon, c'est bon. On voit dans les résultats, je regarde le temps, j'ai encore du temps, je vais bien. On voit dans les résultats qu'on arrive à des erreurs maximales sur les flèches maximales du plongeoir qui sont assez élevées. Et par contre, sur une erreur moyenne qui est relativement raisonnable. Donc là, c'est l'erreur max à l'appui qui est de l'ordre de 5 cm. Alors ça ne paraît pas énorme comme ça, mais en fait, c'est quand même assez important parce que c'est 5 cm à l'appui. Pardon, j'ai dit une bêtise, à l'appui. Et puis, on arrive à des erreurs normalisées maximales de l'ordre de 20 %, quand même, enfin 17 à 18 %, ce qui est relativement important. Par contre, on a une très bonne corrélation, c'est-à-dire qu'on a vraiment un mouvement global de notre plongeoir qui est vraiment proche des données expérimentales. Et puis, on a globalement des niveaux de déplacements qui sont relativement constants, enfin les erreurs de déplacement qui sont relativement constantes le long du plongeoir. Donc ça amène plusieurs éléments de discussion. Alors tout d'abord, on a fait des choix qui sont peut-être discutables. Le premier, on s'est dit que c'était des petits déplacements. Vous avez un mètre de flèche au bout du plongeoir sur l'impulsion maximale. Le plongeoir lui-même, il fait 5 mètres. La pluie, il est à 3 mètres. Donc voilà, ça vous donne une idée des ordres de grandeur. On a fait des bornes un peu, on va dire, arbitraires, en fait, sur les valeurs des différentes grandes grandes mécaniques. On s'est inspirés de ce qu'on voyait pour de l'alu, du carbone, des choses comme ça. Mais en fait, on a fait des choix qui sont concrètement basés sur uniquement nos petites lectures. Et puis, il y a le fait qu'on ait minimisé de la même manière tout le long du plongeoir. Le fait qu'on ait minimisé de la même manière les distances tout le long du plongeoir, ça, c'est un problème aussi parce qu'en fait, ce qui nous intéresse le plus, c'est quand même ce qui se passe à la toute fin du plongeoir. Donc on aurait pu maximiser le poids, en fait, dans l'optimisation de cette partie-là, ce qu'on n'a pas fait dans notre partie. Néanmoins, on a considéré que c'était une approximation suffisante de notre modèle pour aller faire de l'étude énergétique. Donc je reviens à la dernière partie de cette présentation qui est l'étude énergétique, l'analyse énergétique à proprement parler. Alors il faut savoir que dans le cadre de la thèse de Louis Demestre, ce qu'on a fait, c'est qu'on est allé à l'INSEP voir les plongeurs de haut niveau, du plus haut niveau français, qui sont des plongeurs de niveau international. Et puis on a discuté avec la directrice, la responsable technique, Clémence Menoy, de justement cette manip. Et puis on a pu faire la manip là-bas, donc c'était formidable. Donc on a fait passer un certain nombre de plongeurs internationaux. Là, je vous présente les résultats pour un plongeur spécifique qui ont fait différents types de mouvements, différents plongeons plus ou moins complexes et puis avec des figures différentes. À chaque fois, ils faisaient trois itérations de chaque plongeon. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a demandé à un juge, qui était en fait la directrice technique, de juger de la qualité du plongeon. D'accord ? Donc on a, même si ce n'est pas un panel de juges internationaux de plongeons, on a une mesure de la performance du plongeon par le biais de ce juge. Voilà. Et donc du coup, ce qu'on a récupéré comme données, alors vous l'avez déjà vu deux fois, mais je vous montre une troisième fois, c'est ce type de données. Donc il faut savoir qu'ils avaient à faire des plongeons avant et des plongeons arrière. Là, c'est un plongeon avant avec élan dans lequel ils réalisent trois tours et demi carpés avant d'arriver dans l'eau. Alors on ne voit pas l'arrivée dans l'eau, mais elle n'était pas trop mal sur celle-là. Alors trois tours et demi, c'était ce qu'on leur demandait de plus complexe. On leur a demandé un tour et demi, deux tours et demi, trois tours et demi. D'accord ? Et donc à partir de ça, on pouvait justement aller mesurer un certain nombre d'éléments sur la base des modèles qu'on avait présentés précédemment. Donc là, je ne l'ai pas dit, mais dans les mesures qu'on a faites, on a le plongeur équipé de marqueurs de capture de mouvement et puis le plongeoir, d'accord ? Qui est lui aussi équipé de marqueurs de capture de mouvement. Donc a priori, on peut mettre en œuvre l'ensemble des méthodes que je vous ai présentées précédemment. Et donc, on va pouvoir regarder l'évolution des énergies, le transfert entre les deux, le travail musculaire de l'athlète, qui est quelque chose d'extrêmement important dans cette performance, à partir de ça. Alors on a fait des choses très simples. Pour l'étude énergétique, on a dit l'énergie mécanique du plongeur, c'est son énergie cinétique et son énergie potentielle au cours du temps, la somme des deux. Et puis pour le plongeoir, on a estimé les actions mécaniques mises en jeu sur le plongeoir, on a regardé sa déformation et puis on a calculé l'énergie potentielle de déformation, son énergie cinétique également, et puis on a sommé les deux pour avoir l'énergie mécanique. Voilà. Et donc, si je prends le déroulé d'un plongeon, en fait, vous avez plusieurs étapes. Là, je prends vraiment la fin du plongeon. Donc quand on arrive juste avant la dernière impulsion, en fait, il y a le saut avant la dernière impulsion, le moment où il touche le touchdown, c'est le moment où il touche le plongeoir, la flèche maximale et puis ensuite, vous avez le décollage qui, a priori, a lieu à un moment donné où peut-être, peut-être, le tremplin arrive à l'horizontale ou un petit peu plus haut. Donc ça, c'est en fonction des athlètes, justement, ce n'est pas forcément le même point de décollage. mais qui doit être synchrone, a priori, avec le travail musculaire de l'athlète pour pouvoir maximiser justement l'énergie embarquée par l'athlète au cours de son saut. Alors, donc justement, on a étudié ça d'une manière assez simple. C'est qu'on a découpé en deux phases. Une première phase qui consiste à aller charger le plongeoir. Donc c'est la phase en jaune ici. Donc pendant cette charge du plongeoir, vous avez à la fois l'énergie mécanique du plongeur qui est transmise au plongeoir, à priori, et en plus le travail musculaire du plongeur. C'est-à-dire que lui-même, une fois qu'il est en contact, il continue à générer justement de l'effort et à transmettre donc à priori l'énergie de déformation au plongeoir. Et ensuite, une fois que vous arrivez à la flèche maximale, là justement, c'est la restitution qui commence. Et donc sur cette phase de restitution de l'énergie, c'est la même chose. Vous avez une restitution du plongeoir plus le travail musculaire de l'athlète qui va permettre de compléter ça. Alors qu'est-ce que ça donne en termes énergétiques ? Vous avez ici, je sais pas, c'est peut-être un peu petit, mais bon, c'est pas grave. Alors vous avez ici des courbes. À gauche, vous avez le plongeur et à droite, vous avez le plongeoir au cours du temps et au cours de ces essais. Donc on voit ici les différents contacts de l'athlète avec le plongeoir, ça correspond aux zones les plus basses en énergie de l'athlète. C'est le moment où il est le plus bas et où il ne bouge plus en fait, concrètement. Et vous voyez que les paliers là, donc ce sont l'énergie mécanique plus ou moins constante, parce qu'après, il y a un petit peu d'erreur numérique, mais plus ou moins constante, ça correspond aux phases de vol pour les deux premières. Et puis pour la dernière, c'est la phase de vol où il est en train de réaliser ses figures. Donc là, on a des oscillations de l'énergie, ce qui est logique parce qu'il y a encore du travail musculaire à ce moment-là. Et donc parmi les trois instants qui vont être intéressants pour nous, c'est les trois grandes barres noires. La première, c'est le touchdown, c'est le moment où il va retoucher le plongeoir juste avant la dernière impulsion, la flèche maximale qui va être le trait noir du milieu et puis le décollage qui va correspondre au dernier trait vertical. Alors qu'est-ce qu'on voit ? Tout d'abord, on voit qu'entre l'acmé du premier saut et puis le point avec la flèche maximale, on a ici à gauche une différence de 2000 joules. Et en fait, cette différence-là sur le plongeoir entre le moment où il n'est pas chargé et le moment où il est chargé correspond non pas à 2000 joules mais à 2500 joules. Donc là, déjà, il y a 500 joules qui ne sont pas magiques, qui proviennent du travail musculaire de l'athlète sur la planche au moment où il est en train de descendre. D'accord ? Qui vient accompagner en fait la descente de la planche pour accentuer justement cette énergie. Et de la même manière, alors ça, c'est ce qu'on va appeler l'énergie d'entrée 1. Et de la même manière, si vous regardez au décollage, là, cette fois-ci, c'est l'inverse, l'énergie est restituée à l'athlète et donc là, on a 2000 joules qui sont perdus par le plongeoir et dans le même temps, le plongeur lui récupère 3000 joules. Donc c'est pareil, c'est pas magique, c'est lui-même qui a une impulsion aussi qui va être, qui va, un travail musculaire donc qui va lui permettre d'arriver à ces 3000 joules. Donc on voit que non seulement il stocke de l'énergie dans le plongeoir mais en plus il travaille pour maximiser son impulsion. Alors c'est certes intéressant de regarder ça comme ça. Alors, oui, pardon, il y a l'énergie d'impulsion 2 et donc on voit qu'il y a un différentiel entre son premier, son saut juste avant, son saut final et le décollement avant la figure de 1000 joules donc il gagne, entre guillemets, sur cette dernière impulsion, 1000 joules. Alors comme je le disais, il y a des oscillations ici mais vous en avez aussi là. Alors là par contre, ça, ça n'a rien à voir avec le travail du sujet, ça a à voir avec de l'erreur d'estimation de l'énergie au moment des contacts du sujet avec le plongeoir tout simplement parce que nous, à ce moment-là, on a des problèmes de dérivés globalement sur la base de la capture de mouvements qui ne sont pas forcément super bien gérés dans l'algorithme et ce qui fait qu'on a des discontinuités et puis ça casse un peu l'énergie à ce moment-là. Donc bon, ça, voilà, c'est une des limites de la méthode. Alors qu'est-ce qu'on a fait après ? On a regardé justement avec les fameuses notes du juge, de la juge en l'occurrence, on a regardé comment évoluait l'énergie, cette différence d'énergie. Donc ce qu'on peut voir par exemple, c'est que c'est logique, plus le saut est complexe, c'est-à-dire 103, 105 et 107, c'est 3, c'est 1 tour et demi, 5, 2 tours et demi, 7, 3 tours et demi. D'accord ? Donc plus on monte là, plus c'est complexe et on voit que plus c'est complexe, plus l'énergie augmente en toute logique. Et par contre, ce qui est quand même intéressant, c'est qu'on n'a pas spécialement de classement sur les premières phases, d'accord ? On voit que globalement, l'énergie augmente avec la complexité, mais la performance, c'est-à-dire la qualité de la réalisation du saut, elle, elle n'est pas directement corrélée à ça. Par contre, si on regarde l'énergie finale du plongeur au cours de la performance, on voit que plus c'est complexe, plus l'énergie est importante et surtout, les meilleurs sauts sont ceux sur lesquels le plongeur a le plus d'énergie à la sortie de l'impulsion. Ça, c'est assez cohérent, en fait, c'est-à-dire qu'il saute plus haut, a priori, et il va être capable d'enchaîner plus de rotation s'il a plus d'énergie, a priori, à convertir au cours de son saut. Donc c'est intéressant. Par contre, on voit que pour le plongeur, c'est pas du tout vrai. C'est-à-dire que le fait d'appuyer plus fort sur la planche n'est pas un gage de performance pour lui. D'accord ? Ça va être vraiment spécifiquement plonge plutôt que le fait qu'il en stocke beaucoup, qui va être un facteur de performance. Voilà. Donc c'est un exemple parmi d'autres qu'on a fait sur cette analyse-là. Je ne veux pas forcément vous faire l'article complet. L'idée, c'était de vous donner un aperçu. Il nous reste encore beaucoup de travail à faire sur tout ça. La première des choses, c'est de mieux estimer les actions à l'interface parce qu'en fait, on a, comme je le disais, on a travaillé pas mal depuis sur ces méthodes-là pour les améliorer, notamment sur les seuils. On a aussi développé des méthodes un peu automatisées, des apprentissages qui permettent justement de mieux construire ces seuils. Les efforts internes, c'est-à-dire d'inclure ces fameux efforts internes sur des phases où il n'y a pas forcément beaucoup de mouvements. On va améliorer nos modèles mécaniques. Alors comme je l'ai dit, on a fait des choix hyper simples en fait pour notre modèle de plongeoir ici. On peut sans doute complexifier ça. Ça nécessite quand même d'y passer un peu de temps parce que finalement, ça a une architecture assez complexe, un plongeoir. Il y a donc tout ce qui est lié à l'athlète lui-même. Là, je vous ai présenté des choses très macro finalement. Je ne vous ai pas présenté comment l'athlète lui, il sollicitait ses muscles par exemple au cours de la performance. Ça, c'est des éléments hyper intéressants à aller investiguer parce que ça va nous permettre de mieux comprendre justement où sont les facteurs de... Enfin, comment on peut lier ça aux facteurs de performance et donc comment on peut maximiser une performance en fonction justement du recrutement musculaire par exemple ? Et il y a une dernière chose qui est plus générale et qui est propre à l'équipe, je dirais, c'est qu'on cherche beaucoup à se rapprocher maintenant à des analyses de terrain. Ce que je vous ai montré là, c'est des analyses qui nécessitent quand même de faire venir 20 caméras dans la fosse de l'INSEP. Enfin, on ne les met pas dans l'eau, mais bon, on les met autour. Et de... Voilà, d'avoir un setup très complexe pour venir récupérer ce mouvement. Et donc maintenant, on est en train de se pencher beaucoup dans l'équipe vers des solutions justement beaucoup plus... beaucoup plus simples à mettre en oeuvre, beaucoup plus déployables en fait sur le terrain qui vont nous permettre de faire le même type d'analyse mais avec des éléments beaucoup plus simples. Et donc, a priori, récupérer plus de données et être plus performant dans ce type de problématique. Pour vous donner quelques perspectives d'interaction à tête matérielle qu'on va étudier ou qu'on est en train d'étudier, la première, c'est une thèse qui est en cours que je co-encadre avec mes collègues Diane Hering et Mathieu Ménard. C'est la thèse de Rebecca Crollant sur laquelle on travaille sur les gymnastes, la réception en gym et là, on a une interaction très importante évidemment avec le tapis qui est un élément dissipateur mais l'athlète lui-même est aussi un élément dissipateur à la réception donc on étudie l'interaction entre les deux ici. Et puis, il y a une thèse qui va commencer juste là maintenant début octobre qui va traiter justement l'interaction perchiste. Je ne suis pas dans cet encadrement pour le coup, c'est mes collègues qui vont s'en occuper mais voilà, l'idée est d'avoir globalement une démarche très proche de celle qu'on a eue pour la thèse de Louise Demestre pour aller vers ce type d'analyse. Voilà, je crois que j'en ai fini et que je vais être presque dans les temps. Merci pour votre attention. Suivez vos questions. Merci. Merci. Si il y a des questions, n'hésitez pas, il n'y a pas de micro à faire surpeler. Vous pouvez utiliser les questions si vous avez besoin. Je dois parler. C'est une juridité sur la réception d'une planète plongeur où vous étiez à 2000 joules surpeler 80 kg le plongeur, ça veut dire environ 800 Nm. Ça fait 2,5 mètres et demi. Et l'énergie des rotations est dedans ? Elle est dedans aussi, oui. C'est ça. C'est globalement les hauteurs auxquelles ils finissent. Ça va très très haut. C'était sympa comme manip aussi parce que les voies en vrai, ça donne du sens à ce genre de quantité, effectivement. Dans les systèmes polyarticulés, il y a beaucoup de degrés de liberté. Oui. Et j'avais en tête le saut en hauteur où Cosberry a développé une nouvelle technique qui permettait d'aller beaucoup plus loin que ce qu'il y avait avant. Est-ce qu'il y aurait des moyens de voir, par exemple, sur l'idée du service, est-ce qu'on ne pourrait pas avoir une autre technique qui maximiserait le transfert d'énergie ? Je ne sais pas en faisant un flip, par exemple, avant. On peut imaginer qu'avec des méthodes de simulation, on peut explorer l'espace des phases, entre guillemets, qu'on ne pourrait pas faire forcément. il y a pas mal d'équipes qui travaillent là-dessus sur la synthèse de mouvements de manière générale, c'est-à-dire d'aller maximiser un critère de performance en modélisant l'humain et en venant, par exemple, faire du contrôle optimal de ce genre de méthode. Ça marche assez bien. Alors maintenant, on a aussi l'apprentissage globalement qui est aussi très présent dans ce type de... Enfin, le reference mode learning globalement, qui est beaucoup utilisé aussi. Et effectivement, il y a des simulations qui cherchent à maximiser des gestes donnés. Après, des choses qui mettent en œuvre des stratégies vraiment nouvelles, j'en ai vu pour l'instant en simulation de mouvements uniquement au niveau de la marche et de la course. Avec des actions... Enfin, en modélisant les capacités des actionneurs, etc. C'est-à-dire vraiment la musculature, ce genre de choses. Ce que j'ai vu, c'est vraiment de la génération de mouvements avec des marches particulières, effectivement, qui vont être liées à la manière dont on modifie les capacités d'actionnement. Mais sur des gestes aussi techniques que, par exemple, le saut en hauteur, pour vous donner cet exemple-là, ou le service, je n'ai pas vu encore de choses performantes de ce point de vue-là parce que c'est des gestes qui sont tellement multicritères dans leur réalisation. On ne sait pas déjà mettre le bon critère de performance, en fait. C'est une des premières questions. Il y a des gens qui travaillent aussi sur ce qu'on appelle le contrôle optimal inverse, en fait, qui cherchent à partir d'un mouvement mesuré à savoir ce qui a été maximisé ou minimisé, en fait. Et concrètement, sur le geste sportif, il n'y a pour l'instant pas vraiment de travaux qui permettent d'arriver à trouver ces bons critères et donc potentiellement aller dans l'autre sens, synthétiser un mouvement complètement nouveau sur ce sujet-là. mais c'est une piste de recherche qui est très vive. J'ai entendu il y a quelques années des gens qui nous disaient avoir des prédictions sur au 100 mètres, on ne fera jamais mieux qu'eux, au 100 mètres, on ne fera jamais mieux qu'eux. C'est des choses qui sont réellement possibles, non ? Je veux dire, physiologiquement. Oui, voilà. Oui, il y a eu pas mal d'études là-dessus qui montrent que, globalement, il y a eu des études vraiment énergétiques justement sur ça qui disent que, sachant ce qu'on est capable de développer en termes de puissance, etc., tu ne peux pas dépasser certains seuils. Après, ça a toujours été extrêmement, comment dire, à prendre avec des pincettes du fait, globalement, de l'amélioration des performances, qu'elles soient légales ou non, on va dire. Mais oui, oui, je pense que c'est des bonnes bases. Après, je ne suis pas sûr que le fait que ce soit dépassé par un athlète donné ne puisse pas être fait purement par la vraie performance sportive. Je prends l'exemple classique. En ce moment, on voit que tout, vous savez, le Tour de France a été quand même largement pointé du doigt pour les problèmes de dos pêche, pour le cyclisme en général. Et ce qu'on voit sur les dernières éditions avec les meilleurs cyclistes, donc Pogacar, Vingegaard, etc., c'est qu'ils sont en train d'éclater tous les records. Et en fait, ils sont vraiment en train de gagner en puissance, en fait, sur les montées, etc. Et donc, évidemment, quand on sait que les records datent de Armstrong et compagnie, on se dit, c'est quand même étonnant. A priori, il faut développer des puissances qui ne sont a priori pas possibles, en tout cas, dans ce qu'on connaît. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'à priori, ils utilisent une substance qui est pour l'instant légale, que sont les cétones, et qui permettent plutôt que de brûler du sucre, de brûler des graisses, en fait, lors des efforts longs. Et donc, justement, ça, on ne sait pas le modéliser dans ce qu'on sait faire pour l'instant. Donc, évidemment, on n'avait pas prévu qu'il y aurait ce type d'amélioration. Alors, est-ce que ça va rester légal longtemps, je ne suis pas sûr, mais bon, voilà. Après, c'est peut-être pas que ça qui est derrière, on ne sait rien. Mais voilà. Donc, oui, je pense que c'est des études qui sont assez sérieuses quand on est capable d'aller modéliser les performances humaines. Après, il n'est pas exclu qu'on arrive à physiologiquement trouver des nouvelles ressources. Je peux continuer avec les questions. En France, en gros, sur les sportifs qui ont un JO, il y en a combien qui travaillent avec ce type d'analyse ? Alors, sur ça, sur ce type d'analyse, je ne sais pas s'il y en a tant que ça. Là, il y a beaucoup, nous, on a beaucoup de liens avec la fédération de natation. Ce n'est pas moi qui m'en occupe, c'est mes collègues. Mais là, tous les athlètes sont quasiment tous suivis en bassin avec des méthodes de mesure de capture de mouvement, etc., de manière très régulière depuis deux ans. Donc là, on a vraiment un lien très fort. Et il y a même un doctorant qui travaille sur les deux... qui est à mi-temps à la fédé de natation pour faire du suivi des athlètes au cours de leur entraînement pour avoir des indicateurs qui permettent d'améliorer certaines parties très spécifiques de l'entraînement. Je ne peux pas en parler dans le détail. Mais oui, c'est un exemple parmi d'autres. On a aussi par exemple des liens assez forts avec maintenant la fédé de foot sur lesquelles on va suivre aussi le plus haut niveau maintenant avec le même type de suivi de mécanique. Voilà. Alors ça, c'est pour nous. Après, il y a d'autres équipes en France qui font du suivi aussi d'athlètes. En fait, avec les JO venant en France, il y a eu quand même pas mal d'argent injecté dans la partie recherche autour du sport. Et c'est vrai que ça a amené à pas mal de projets de ce type-là en partenariat avec les FED. Mais on en retarde mais on va vraiment ce ne sera pas au plus. Je ne sais pas. Ce sera un an. Un peu moins. Il y a d'autres questions ? Bonjour, j'ai une question. Oui. Avec l'étape que vous nous avez présentée, est-ce que la chirurgie qui pourrait être adaptée également dans le domaine de la médecine avec des... Par exemple, on est d'accord que lorsque quelqu'un subit une grosse opération, par exemple, une prothèse de hanche, un changement dans la constitution du corps, on est d'accord que certes, on retrouvera une certaine mobilité mais pas toujours complète. Est-ce que c'est dans vos objectifs peut-être à long terme de vous mettre à régler ça ou est-ce qu'il y a certains organismes comme vous qui produisent déjà des recherches dans ce sens ? Oui, alors, c'est très pertinent. Il y a plein de gens qui travaillent déjà dessus. Nous, on ne travaille pas sur la partie prothèse mais on travaille plutôt sur la partie exosquelette, l'assistance au mouvement, on va dire, par ce bien-là. Mais sur la partie prothèse, par exemple, il y a déjà de nombreuses études biomécaniques sur les prothèses de genoux depuis de nombreuses années parce qu'on sait instrumenter en termes d'efforts les prothèses de genoux. donc on est capable de connaître les efforts subis dans le genou et donc ce que ça a comme potentielle complication derrière parce que le fait d'être appareillé va avoir des complications sur le fait de marcher mais aussi sur l'usure potentielle des autres parties du corps qui sont en contact, etc. Et donc ça, ça fait de nombreuses années que c'est étudié en biomécanique. Il y a des simulations prédictives qui existent déjà aussi sur ces questions-là qui sont capables d'aller justement sur la base d'une projection, d'une prothèse sur une imagerie médicale d'aller justement regarder comment ça va se passer en termes de mobilité, etc. Donc ça, ça existe aussi. Et nous, effectivement, on est en train de commencer à développer des applications cliniques. Ce n'était pas notre cœur de métier dans l'équipe. On était très orientés sport et ergonomie, on va dire, jusqu'à maintenant. Mais on commence de plus en plus à aller vers le clinique, notamment pour justement développer des systèmes d'assistance. Et dans les systèmes d'assistance, on a exactement le même problème. on ne sait pas ce qui se passe à l'interface entre l'humain et la machine. Donc on a besoin d'estimer les efforts à l'interface. Et là, ça nécessite de développer des méthodes typiquement des modèles déformables qui correspondent justement au tissu mou et à l'interface elle-même qui se déforme pour pouvoir modéliser ça correctement dans nos simulations. C'est vraiment un sujet qui est très central maintenant dans les recherches de l'équipement. Merci. Merci à vous. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Applaudissements Merci. Merci. Merci.